Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle édition des rendez-vous beauté. Pour ce rendez-vous, nous avons eu la chance de recevoir deux produits de la marque Avril Beauté. Nous avons reçu le mascara volume et nous avons pu choisir chacune notre couleur préférée de crayon pour les yeux. Pour ma part, j'ai pris le crayon bronze cuivré. Il est vraiment très très joli et je pense ne pas me tromper si je dis qu'il doit flatter beaucoup de couleurs d'iris, voire toutes les couleurs. C'est un brun un peu doré donc je pense que ça doit aller à tout le monde. Un petit mot sur la marque avant de vous montrer les produits en action. Avril Beauté existe depuis 2012 et c'est une marque bio. Elle a le label Ecosert donc on est sûr que ce sont de très bons produits. Et le label Ecosert en fait garantit qu'il y a au moins 95% des ingrédients dans le produit qui sont naturels. Et avec ce label, on nous garantit également qu'au minimum 10% des ingrédients proviennent de l'agriculture biologique. La marque ne teste évidemment pas sur les animaux et elle est à petit prix et ça c'est vraiment génial. Parce qu'on dit toujours que le bio c'est cher, que oui on aimerait bien passer au plus naturel mais ça va pas. Et avec Avril Beauté, on a la garantie que ce sont de bons produits, que ce n'est pas testé sur les animaux et que ça ne va pas nous faire de mal au portefeuille. Vous le voyez, je suis déjà quasiment toute maquillée. Il ne me reste que le crayon et le mascara à mettre. Je vais donc vous montrer ça en direct. J'ai unifié ma paupière mobile avec un fard couleur Cher et je vais rajouter ce crayon en liner que je vais estomper un tout petit peu. C'est un maquillage que je fais vraiment très souvent. Je trouve que c'est très discret et qu'en même temps ça souligne le regard. J'utilise toujours une éponge, mon Beauty Blender ou quelque chose de doux pour tirer ma paupière. Je préfère ça plutôt que d'utiliser mes doigts. C'est une technique que j'ai vue dans une vidéo de Jeffree Star et en fait c'est vrai que ça tire moins la peau et donc ça l'agresse un petit peu. Le crayon est très bien pigmenté, il n'est pas sec du tout mais il n'est pas non plus trop gras. Il glisse bien sur la paupière et vous voyez qu'avec un seul trait, on a quand même une très belle couleur. On n'a pas besoin de repasser dix fois pour que la couleur se marque. Et pour ce genre de maquillage, c'est pas très grave si le trait n'est pas parfait, étant donné qu'on va prendre un petit pinceau et qu'on va estomper le tout. Je vais utiliser le pinceau 212 Eyes de chez Kiko. Il n'y a absolument pas d'autres références mais c'est pas très grave, vous voyez un pinceau un peu court mais pas non plus trop dur. Ça va vous aider à estomper sans en mettre partout sur la paupière parce qu'on a quand même envie de garder l'idée du liner mais en plus fumée. Et si vous trouvez que le trait est encore un petit peu trop présent ou qu'en l'estompant ça fait un peu trop foncé, vous pouvez reprendre le fard de base, moi je vais reprendre mon beige et je vais en réappliquer un tout petit peu pour encore estomper la couleur du crayon. Avant de passer au mascara, je vais mettre comme d'habitude un peu de crayon cher dans la muqueuse. Je recourbe mes cils, non pas que ce mascara nécessite absolument qu'on recourbe les cils mais c'est devenu une habitude chez moi donc je le fais un peu par automatisme. Et on passe au mascara et avant de vous donner mon avis sur le produit, je vais laisser parler les images. D'abord je vais vous montrer la brosse. C'est une énorme brosse, c'est un petit peu déstabilisant au début, je vous avoue qu'on peut un petit peu se tacher la paupière mais comme vous le savez ça m'arrive souvent. Et après il suffit d'enlever les petites taches de mascara sur les paupières avec un coton-tige ou un goupillon propre. Mais c'est vrai que vous voyez à côté de mon oeil, la brosse fait un petit peu peur. Bon point par contre, la brosse n'est pas trop enduite de mascara quand on la sort même pour la première fois. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà le résultat après une seule couche. Regardez la différence entre rien et une couche de mascara. Pour un mascara bio, c'est plutôt impressionnant. Je n'en ai pas testé des milliers, j'avoue. Je pense qu'un des seuls mascaras bio que j'ai testé, c'est le mascara, ou les mascaras plutôt, une. J'en avais testé quelques-uns, mais celui-là, honnêtement, c'est bluffant. J'ai carrément envie de le comparer au mascara Fossil Superstar X-Fiber de L'Oréal qui a aussi cet effet un peu plumeux. On voit que les cils sont très allongés. Volume, oui, mais c'est pas ce qui ressort le plus. Mais par contre, au niveau de la longueur, je suis scotché. Je vais faire l'œil droit et puis je repasserai une deuxième couche. C'est parti pour la deuxième couche. Et je trouve que c'est à ce moment-là qu'on ajoute un peu plus de volume. Et autre bon point de ce mascara, il ne fait pas de paquet. Et voilà le résultat avec deux couches de mascara sur les deux yeux et un petit peu de mascara sur les cils du bas. Et une autre chose que j'avais envie de faire pour ajouter un petit peu de fun à ce maquillage qui est très très simple, c'est dessiner des taches de rousseur avec ce crayon et voir si ça peut passer, si ça donne bien. Et voilà le maquillage complet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis vraiment conquise par ces produits. Du bio à petit prix, qui fonctionne bien, qui est vraiment de très bonne qualité. Je trouve que c'est le top et ça ne court pas les rues, malheureusement. Donc, je vous recommande vraiment cette marque. C'est bien dommage qu'on n'en trouve pas ici à New York, sinon je pense que j'aurais dévalisé le rayon. Mais je pense que pour toutes mes petites bibiches françaises, belges, suisses, vous ne devriez pas avoir trop de mal à vous procurer cette marque. Surtout si vous la connaissez, si vous avez déjà testé des produits, dites-le moi. Dites-moi ce que vous me recommandez si un jour, quand je reviens en Belgique, je craque sur Avril Beauté. Comme tous les mois, je vous invite à rejoindre la page Facebook des Rendez-vous Beauté. Surtout, n'hésitez pas à aller liker cette page parce que c'est là que vous allez voir à chaque édition Toutes les participations des filles, c'est vraiment centralisé dans des albums. En fait, on vous présente les invités, on vous montre les permanentes et à chaque fois, on vous montre les différents maquillages. Et bien évidemment, n'oubliez pas d'aller voir les blogs des copines pour voir leur réalisation de ce mois. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront juste ici au-dessus. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez aller voir une autre vidéo pour patienter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501